... Naturellement, le chaos se poursuit entre le chat et la souris et c'est à Kayla, la nouvelle employée de l'hôtel, incarnée par Chloe Grace Moretz, d'essayer de contenir leurs problèmes de comportement chroniques. Ça nous ramène vraiment à nos trames et j'ai préférées. C'est de l'animation 2D avec quelques éléments en 3D, mais surtout de l'animation 2D. Et je pense que c'était très important pour moi, en tant que fin, s'ajoute à ça le fait qu'ils n'ont aucune règle de nuance, gagne la tête l'un contre l'autre. Ils se jettent des objets lourds l'un à l'autre et s'attaquent vraiment l'un à l'autre. Le comédien Colin Deuce, qui joue une moitié du couple célèbre, estime que le moment était venu pour le duo belliqueux de revenir à l'écran pendant la pandémie. Ils utilisent juste la violence pour exprimer toutes leurs émotions et je pense que c'est rafraîchissant à voir en ce moment. Les gens peuvent ainsi laisser aller beaucoup de leurs frustrations à travers ces personnages. Créé en 1940, Tom et Jerry ont connu un succès au cours des 80 dernières années et ne semblent jamais avoir des plus hauts publics. Filmer cette comédie était une expérience surréaliste pour les acteurs. Ils n'avaient souvent pas de script et devaient faire face à beaucoup de douloureux de chats et de sourds. Chaque jour, nous devions venir en top, avec notre énergie, être en mesure de lasser nos inhibitions à la porte et en quelque sorte marcher ou crever et parvenir à créer un moment drôle dans l'histoire. Même s'ils viennent dans notre monde, vous aurez l'impression d'aller dans le leur en termes de ton et de manière. Ce n'est pas que vous êtes vraiment animés, mais vous serez plus animés que d'habitude et je pense que vous voulez vous adapter à cette sorte d'énergie. Tom et Jerry seront à l'affiche des cinémas et sur HBO Max à partir du 26 février, jour du Festival chinois des lanternes.